Bon, alors au début, on ne savait pas trop quoi en penser, et puis on a vu qui ça choquait, et finalement, on soutient complètement. Qui s'en est pris dans notre histoire à l'art ? Mais symboliquement ou pas ? Parce qu'en l'occurrence, comme vous le dites, les tableaux étaient protégés. C'est en conscience, c'est pas... Oui, d'accord, mais ils étaient protégés. Mais non plus, le symbole est extrêmement fort. Ce sont les totalitarismes qui s'en sont pris à l'art. Alors attendez, parce que si la comparaison vous paraît exagérée, sachez qu'il peut faire encore mieux, Jean Quatremer. Là, vous l'avez vu sur France 5, attendez de le voir sur Arte, la chaîne franco-allemande. Qui s'en prend à l'art, en règle générale ? Les fascistes, les nazis ? Et dites-vous que même Pascal Praud, il n'avait pas osé prendre ce raccourci à cette vitesse. Je parlais des hurlus-berlus ou des gugus qui manifestent aujourd'hui. Comment les appeler autrement ? Le monsieur qui s'est collé le front à un tableau, vous l'appelez comment ? Un fasciste. Oui, alors j'ai pas voulu employer ces mots-là. Voilà, et tout était à l'avenant sur les plateaux pleins de bourgeois volubiles, Heureusement, il y avait des universitaires chiants sur France Culture pour apporter un peu de nuances. Erner avait choisi d'inviter Bruno Nassim Aboudrahar, un spécialiste de l'histoire de l'art, pour voir si c'était grave, toutes ces fausses dégradations. Est-ce que vraiment, c'est comme les nazis ? On n'est pas dans le cas où une œuvre d'art est détruite, et j'en remercie les activistes. Ils choisissent en revanche un espace symbolique particulièrement investi, qui est un espace de conservation, et qui est le musée. D'abord, c'est un très beau décor, et je pense qu'il faut quand même corréler ça au fait que ça fait des images, qui circulent, qui deviennent virales sur Internet, et que ce soit toujours les mêmes images et dans le monde entier. On a une image à Melbourne, on a une image au Louvre, on a une image aux offices, on a une image à la National Gallery, etc. Et ensuite, je répète, le musée, c'est un lieu de conservation, et je pense qu'il s'en prenne à un lieu de conservation quand on n'est pas capable de conserver l'espace extérieur. Mais ils ne s'en prennent pas aux œuvres d'art, je crois qu'il faut insister là-dessus. Plus j'y réfléchis, plus j'aime bien, en fait. Parce que les tableaux de Vermeer ou de Van Gogh, c'est le patrimoine de l'humanité, ça intéresse tout le monde, donc c'est le bon lieu, en plus c'est l'espace muséal, finalement c'est presque aussi de l'art. C'est du happening, c'est une intervention à la fois dans l'instant, dans un lieu qui est un lieu de monstration, là où le spectateur, finalement, devant le spectacle du monde, trouve la place même de spectateur insupportable, alors on projette de la soupe, on projette de la purée, précisément parce qu'il est impossible de se projeter dans ce monde. Bon, ça suffit, c'est trop long, je te prive de France Culture, si tu continues. Tu sais qui nous privait de France et de culture ? Les fascistes, les nazis...